Le nouveau layout d'Instagram, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir ? Regardez-moi cette merde ! Tout est fullscreen, ajoutez un commentaire, c'est par-dessus ! Avec le truc qui va par-dessus ! Tout est merdé ! On va parler de la nouvelle brand d'Instagram, les amis. Nouvelle brand d'Instagram, les amis, qui est sortie. Regardez la petite flèche ici déjà. Ça me fait bien chier parce que c'est exactement la flèche que j'ai designée pour un de mes clients en leur soulignant il y a un an que ça allait être tendance. Effectivement, c'était tendance, donc j'avais bon. Allez, c'est parti les amis, on y va, on scrolle. Instagram brand identity, les amis. Nouvelle brand identity de Instagram qui est révélée. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? On a rafraîchi les éléments clés, blablabli. Pour nos créateurs sur Instagram, on a une palette, une fonte avec des nouveaux gradients, une nouvelle police. Et on a une nouvelle approche de notre layout de design, OMG ! Une nouvelle police qui a été designée expressément pour Instagram. Donc ça, c'est bien. Elle est très intéressante. Elle est flexible, c'est une fonte variable. Il y a le arroba, ce qui est très beau. Et elle a été designée dans la dynamique du logo Instagram. Donc j'explore la fonte. Et c'est la Instagram 100, les amis. Avec ce arroba, ma foi, qui est délicieux. Donc la fonte Instagram est inspirée des formes du logo du glyph. Donc du glyph, c'est ça, le glyph, c'est le petit appareil photo. Et ça va vers la simplicité. Et voici le mot Instagram écrit avec cette fonte. Le I ressemble un peu à un J. Le G est très beau, je trouve. Les lettres sont très belles. Regardez-moi ça. C'est un nouvel typo quand on tac des gens. Exactement. Il y a la Régular, qui est une fonte avec une lisibilité accrue comme ceci, qui est très belle déjà. Il y a la Instagram 100 Headline Régular, qui permet de faire des titres. Donc elle a un peu plus de style. Donc on trouve des boucles sur certaines lettres. Et il y a la Condensed, que vous retrouverez sur les tags. Et donc c'est une magnifique fonte. On a les 3D RIV ici avec la Headline, qui a des boucles un peu plus sympas. On aime, on aime, on aime. Et surtout, c'est une fonte avec beaucoup de déclips, beaucoup de variables. C'est très, très stylé. Regardez-moi ces courbures. Moi, je trouve ça magnifique. Et regardez, les anciennes lettres du logo Instagram, qui étaient du coup humaines, car elles étaient écrites à la broche. Voilà, le I qui donne ça, le G qui donne ça, le M qui donne ça. En fait, ils ont essayé de remettre l'esprit de la fonte qui était en script dans la nouvelle fonte bâton, quoi. Je sais pas ce qui m'empêche de faire un câlin à cette fonte. Attendez, je re, je vais faire une petite pause. Coucou la fonte. Je te dis, on dit. Oh là là, la script. Le A de la script, le B de la script, le C de la script. Elle est très belle, mais pourquoi personne n'avait fait une fonte comme ça ? Oh, le cul, quoi. Et là, je suis en train de m'extagier sur des culs sur Insta, quoi. Et c'est une bonne raison de mater des culs sur Insta. Salut à tous. Sébastien Ui. Oh, et voilà, quelques utilisations. Oh là, c'est beau. Shop the look. Squirrel call. Follow action. Future hello, voilà. Et j'aimerais juste, du coup, poser une question à quelqu'un qui s'y connaît plus que moi ou plus que nous en typographie. C'est une typographe qui a été sur l'émission de Bobine avec Justin Buisson. On va lui poser la question. Yo, Emilie, t'en penses quoi ? De cette dinguerie de beauté. Voilà, je suis tout à fait objectif dans le tweet. En plus, la question est posée, les amis. Je valide fort. Bon, c'est une belle argumentation. Merci d'avoir argumenté, Emilie. En tout cas, elle est chroniqueuse sur cette émission. Elle est payée en plus assez chère. Et je la paye au caractère. Donc, je vais lui payer 20 000 balles. Il y a une autre nouveauté. Il y a les nouveaux Gradients. Les amis, on en avait parlé il n'y a pas longtemps avec le famoso nouveau logo. On avait vu, il était plus vibrant, plus lumineux. Ok, il se décline, il se décale. Créé à partir de la lumière, bien sûr. À utiliser dans les moments intéressants. Ah, ils utilisent le... Ah, ok. Ok, comme une couleur principale sur un site qui serait le bleu. Là, ils s'utilisent du coup pour les éléments qui veulent attirer l'attention. Donc, le cœur, la story et ici, les petits tags. Ok, c'est vrai que ça ressort bien. Ça fait très instant maintenant. J'ai rien à dire. Mon analyse, c'est que c'est beau. Mais le cœur, c'est nouveau ça. C'est plus rouge le cœur, c'est Gradient. Donc, c'est créé à partir de 5 couleurs très vibrantes. C'est vrai que c'est très vibrant. Et on va se terminer, bien sûr, avec le layout. Le nouveau layout d'Instagram, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir ? Content first. Donc, content first, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on laisse l'interface en retrait et on se focus sur le contenu. Ça a des points positifs, mais aussi négatifs. C'est que là, du coup, on se retrouve avec un truc TikTok. Pourquoi ils font ça ? Parce qu'ils veulent que les gens soient aspirés dans le contenu. Qu'il n'y ait pas d'éléments d'interface qui leur rappellent qu'ils sont dans une appli. Et qu'ils soient complètement absorbés par l'interface, comme TikTok. Comme je le disais dans ma vidéo, tout le monde veut ressembler à TikTok. C'est un peu ça. Et donc, là, ils se sentent obligés d'occuper toute la taille de l'écran, comme le dit Sofiane dans l'interview que j'ai fait avec lui, pour aspirer l'âme des utilisateurs et qu'ils ne partent jamais de la plateforme. Bon, c'est très beau, ça. Avec les éléments épinglés dans les coins. Donc, c'est responsive en un sens. OK. Donc, 9 16e, 4 5e, carré, 16 9e. En vrai, c'est très cool, ça. Attention, c'est parti. Notre UI. On ne veut que du contenu qui prenne tout, toute la page, les amis. Qu'on soit en horizontal, en vertical. Alors, en un sens, ils font quelque chose de bien, parce qu'ils font ce que Bastille Responsive Technology conseille. Mais il va falloir que le contenu migre, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de contenu qui ne sont pas adaptés. Aïe, 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 ça va jaser. J'espère que vous êtes prêts à débattre. Il y a énormément de monde qui me disent, OMG, Bastien, t'as vu la nouvelle navigation d'Instagram sur mobile. Je ne l'ai pas encore eue sur mon téléphone, mais je vois très bien ce que c'est. La nave, elle est full screen. Donc ça, je vais vous en parler. En gros, tous les posts Insta sont passés en full page et c'est immonde. Et j'aimerais bien faire une review. Regardez-moi ça. Regardez ma vidéo, elle s'appelle comment, ma nouvelle vidéo ? Tout le monde veut ressembler à TikTok. Et qu'est-ce qu'ils nous font, eux ? Regardez-moi cette merde. Regardez ce qu'ils font. Les sliders carrés, ils sont comme as. Il y a des petites paginations de merde. Tout est full screen. Ajoutez un commentaire, c'est par-dessus. Avec le truc qui va par-dessus. Donc si vous avez mis des textes dans votre image pour les sliders Instagram, comme ceux qu'on fait pour Gasparger, tout est merdé. Si vous faites des vidéos, il y a une vieille couleur que vous ne maîtrisez pas en dessous. OMG ! Si vous faites un Reels, ça fait comme ça. Je suis désolé, mais c'est 100% legit par rapport à ma vidéo qui vient de sortir. Tout le monde veut ressembler à TikTok. Et là, ça ne marche pas. Regardez, tu ne peux plus maîtriser ton contenu. Regardez-moi cette merde, là c'est un slider. Et juste pour vous dire, comme ça je l'aurais dit quelque part, Instagram avait fait le test de cette interface il y a genre un an, un an et demi. Et avait rollback super vite. J'attends de la voir. Qui l'a ? Je pense qu'il le bêta teste, je pense quand même en vrai. Il y a quand même 16 personnes qui l'ont et 83 qui ne l'ont pas. Donc c'est quand même un bêta test de, allez, un quart, un cinquième quoi. Ils ont intérêt à bêta tester, parce que là, putain, c'est laid de ouf. Moi, je trouve ça incroyable en vrai. Parce qu'ils font une fausse route de dingue, je trouve. Pourquoi une fausse route ? Copier TikTok pour des contenus slider. Enfin, je fais peut-être la news avant d'avoir testé. Mais Instagram était aussi beaucoup utilisé pour des sliders. Il y a beaucoup de gens qui font leur business sur les sliders. Hugo, décrypte et tout. Mais aujourd'hui, les textes viennent s'écrire sur ton slider. Mais c'est insane en fait. On en reparlera quand je retesté. Parce que ça se trouve, en testant, je retournerai ma veste. C'est l'interface des Reels mais partout. Exactement. Sauf que pour que les posts ne font pas toute la hauteur, du coup, tu ne vois pas. Et en plus, les commentaires, ils sont écrits en overlay blanc. Enfin, l'accessibilité de ça. Alors qu'Instagram, c'était le blanc. C'était joli, le fond blanc et tout. Je ne vais pas faire la news avant la news. Mais j'ai vu des posts où les gens, ils montraient que leur slider carré, il y avait le texte pour liker et tout, qui venait dessus avec un dégradé noir. Donc, si tu fais un aplat vert, tu auras toujours un dégradé noir par-dessus. Et donc, c'était la petite news, les new brands Instagram. J'espère que ça vous a plu. Par contre, moi, je vais vous donner mon avis beaucoup plus précis quand il y aura la nouvelle UI sur mobile, s'ils la sortent vraiment.